Plus 15% pour le gaz, l'électricité, plus 12% pour l'alimentation et maintenant c'est au tour des mutuelles de santé de répercuter l'inflation, Émilie. Plus 5% en moyenne en 2023, c'est plus que l'an dernier, plus 3,4% et beaucoup plus qu'en 2021, plus 2,6%, c'est le double donc aujourd'hui. Des hausses logiques selon les mutuelles qui parlent de la hausse des coûts de santé avec le retour des Français chez le docteur après deux ans de pandémie. L'application aussi de la réforme 100% santé qui permet aux assurés de s'équiper en prothèses dentaires, auditives, en lunettes sans avoir à sortir un sou de leur poche, ce qui est très bien pour de nombreux assurés qui ont accès aux soins, mais ce qui coûte cher à l'assurance. Il n'y a pas que les mutuelles, tous les autres contrats d'assurance vont augmenter. Oui, plus 3% pour les assurances auto en moyenne, plus 3,5% pour les assurances habitation, toujours en dessous de l'inflation. Certes, ce qui est à 6%, mais une hausse de 3%, ça n'était pas arrivé depuis 10 ans. La raison, les crises qu'on traverse en ce moment, la guerre en Ukraine augmente le prix des matières premières et entraîne des pénuries. À notre niveau, ça rend la réparation des véhicules plus chère. Pour ce qui est de l'assurance habitation, le fautif, c'est le réchauffement climatique. Ce n'est que de la boue. Ma voiture vient de partir aussi, donc comme ça, tout est détruit. La maison est ventrée, enfin, plus de toit. On passe les doigts à l'intérieur, donc c'est une fissure qui est quand même importante. Son assureur ne prend pas en charge l'intégralité des travaux. J'ai 15 000 à donner de ma poche. Aujourd'hui encore, on est en plein combat avec les assurances, les experts, et puis pour pouvoir avancer. Entre 1989 et 2019, on estime que les dégâts climatiques ont coûté 74 milliards d'euros. Sur les 30 prochaines années, ce montant pourrait être multiplié par deux. Les assureurs ont beau augmenter leurs tarifs, ils semblent inquiets pour la suite. C'est ce que nous expliquait Pascal Demurger, directeur général du groupe Maïf, en septembre dernier sur ce plateau. J'allais dire, le hors-norme devient la norme, devient l'habitude. Et là, je n'ai décrit que 2022. Mais c'est une tendance que l'on voit depuis une décennie, en réalité. Tous les cinq ans, il y a à peu près un doublement du coût des climatiques. C'est une tendance qui, si elle se prolonge, et surtout si nous n'agissons pas, fait qu'à un horizon 2050, le monde sera devenu inassurable. Bonsoir, Pascal Demurger, directeur général de la Maïf. On vient de vous réentendre, c'était il y a quelques mois, ici même, si on n'agit pas, en 2050, le monde sera devenu inassurable. C'était il y a quelques mois, vous avez décidé d'agir. Dès cette année, vous allez reverser 10% de vos bénéfices à des projets écologiques pour 2022. Ça représente 10 millions d'euros. On fait quoi avec 10 millions d'euros, Pascal Demurger ? Alors, on s'est engagé d'ailleurs sur la durée, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour 2022, mais c'est chaque année, nous reverserons pour la planète, pour des projets en faveur de la planète et du climat et de la biodiversité, 10% de nos résultats. On fait plein de choses avec 10 millions d'euros, surtout que ça s'ajoute à déjà beaucoup d'actions que nous conduisons. On peut faire des choses pour nos assurés, en particulier pour les assurés qui sont à la fois les plus exposés aux risques climatiques, aux inondations, etc. Vous allez les aider à mieux se protéger ? Exactement. Ceux qui sont à la fois les plus exposés et les plus vulnérables économiquement, évidemment. Et on va les aider à mieux se protéger, y compris en cofinançant des travaux de protection, de prévention. Et puis, on fait plein de choses en soutenant des projets, notamment des projets sur la biodiversité. Et la biodiversité, c'est intéressant parce que quand vous reboisez, quand vous essayez de défendre une zone humide, par exemple, ça a un double impact. D'abord, ça ralentit le changement climatique et en plus, ça diminue les conséquences des grands événements climatiques. C'est quand même une dividende qui va être financée par vos assurés, dont les primes augmentent sérieusement en 2023, pour l'assurance automobile 2%, 4,5% pour l'assurance habitation. Est-ce qu'elles sont justifiées, ces hausses ? Est-ce que tout le monde va pouvoir continuer à s'assurer ? Ou est-ce que ça va devenir un luxe auquel on ne peut pas échapper puisqu'il est obligatoire ? Alors, on fait des efforts extrêmement importants en matière de tarifs. Vous parliez de l'assurance automobile, c'est en réalité la source de coûts la plus importante. C'est l'assurance la plus chère. Nous n'avons pas augmenté nos tarifs depuis le 1er janvier 2020. Ça fait trois ans que nous n'avons pas augmenté nos tarifs. Et là, pour 2023, nous les augmentons de 2%, c'est-à-dire sensiblement en dessous de l'inflation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait le choix, d'une certaine manière, de supporter l'essentiel du choc d'inflation et du choc de climatique d'ailleurs, également, pour préserver nos sociétaires, nos assurés, préserver leur pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, les résultats 2022, les résultats 2023, et même si on projette un petit peu plus loin, seront, pour ce qui nous concerne, relativement bas. Si les primes d'assurance augmentent et que vous imaginez ce dispositif, c'est que vous avez un peu vu venir les conséquences du réchauffement climatique, contrairement à d'autres. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ? Ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ? Qui aurait pu prédire la crise climatique ? Non, vous mettez alors là. C'est de la manipulation pure et simple. Ça n'a pas été dit, ça en ligne ? Ça vaut les commerces d'un essentiel. Ça vaut les commerces d'un essentiel. La chose dans son intégralité. Elle vous a quand même heurté, étonné cette phrase ? En tout cas, si quelqu'un pouvait prédire la crise climatique et ses conséquences, ce sont bien les assureurs. On est en première ligne, par hypothèse. Et moi, je peux vous dire que ça fait plus de 10 ans maintenant que chaque année, systématiquement, le coût des conséquences des événements climatiques augmente systématiquement. Cette année, ça a doublé par rapport aux années précédentes. Et c'est une croissance qui est continue. Et donc, au bout de 10 ans, on se dit quand même qu'il y a quelque chose. Il faut agir et toutes les entreprises ont les moyens d'agir comme vous le faites. Moi, je crois. Ça devrait être une sorte de taxe sur les super profits que vous réinventez, en quelque sorte. C'est volontaire. Elle a tout de suite un élisabeth. Vous êtes avocate maintenant, Roselyne Bachelot. C'est volontaire. C'est malheureusement pas généralisé. Tout le monde a les moyens de le faire. Il y a d'évidence une urgence à agir. Je pense que c'est d'abord de la responsabilité des entreprises. Les entreprises ont des moyens relativement importants. Et quand on a ces moyens, on a une responsabilité qui est plus importante. Et par ailleurs, c'est de toute façon dans l'intérêt de long terme des entreprises. Moi, je ne connais pas une entreprise qui peut à la fois être en croissance et être rentable dans un monde qui deviendrait chaotique. Donc évidemment que si on ne prend pas tous ensemble le sujet maintenant, et il y a une vraie urgence, oui, on court à la catastrophe. Et j'en appelle, puisque vous m'incitez, à tous les dirigeants d'entreprises, et notamment de grandes entreprises, à faire la même chose. Merci. Merci.